Musique Peu à peu, ils ont bâti l'un des plus beaux monastères de la région. Musique La chartreuse du reposoir. Musique Nous sommes ici dans le cloître Saint-Michel, qui est un cloître de style roman. De ce côté-ci se trouvait le lieu de travail des frères Chartreux avec écuries granges et à l'arrière de la croix, le dortoir des frères. Donc c'est un lieu conventuel, c'est le lieu de vie des frères par opposition au lieu de vie des pères plus en solitude qui se trouvait à l'est du monastère. Musique Comme à l'époque des Chartreux, chaque religieuse aujourd'hui habite une de ses petites maisons, des ermitages. Elle y vit dans la prière et la solitude et cultive son jardin. Musique Au pied de l'église, un petit cloître fermé au public révèle un trésor de style gothique montagnard. En Pays de Savoie, l'art gothique est assez peu présent. Et ici, au reposoir, nous avons un magnifique exemple de cette architecture de la fin du 15e siècle. Nous sommes ici dans un style de gothique tardif où la grande verticalité de nos cathédrales d'Île-de-France se manifeste très peu. Lorsque nous regardons les piliers, on cherche le gothique. Ça reste très plus austère tel que le gothique de montagne s'est développé à cette époque. Nous avons dans cette niche une vierge en pierre très originale et pittoresque puisqu'elle tient dans sa main droite des fleurs des Alpes et qu'elle est couronnée de feuillages qui lui donnent un style particulier. Et l'on sait que Marie a une place primordiale dans la vie des Chartreux. Dans le premier cloître, une restauratrice travaille sur un cadran solaire. Il y en avait trois pour donner l'heure aux différents moments de la journée. Là, je suis en train de restaurer l'ancien décor en partie haute qui daterait du 17e ou 18e siècle avec cette devise quid ic statis totadie otiosis. Pourquoi tenez-vous vous ici toute la journée à ne rien faire ? Et pourquoi en fait sur le cadran du midi ? J'imagine que c'est l'heure la plus chaude et que peut-être il y aurait une tendance à l'oisiveté. Et donc justement, n'arrête pas de tendre toujours ton esprit vers une quête intérieure. Là, vous êtes en train d'entendre l'office de milieu de journée chanté par les sœurs du Carmel. C'est calme mais habité. C'est-à-dire qu'il y a des petits bruits tout au long de la journée d'une sœur qui marche et puis il y a son chapelet qui fait clic 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 clic. Il y a des bruits de porte, l'office. Par rapport au bruit du fond de vallée en bas, j'apprécie doublement. Et ça me permet de travailler calmement, sereinement sur un patrimoine simple. Il n'y a pas de faste, simplement de façon juste. Tout autour du monastère, les terres de la vallée du Béol appartenaient au Chartreux. Ils font venir des paysans pour défricher les forêts, construire des fermes, aménager des alpages. Les moines contrôlent ainsi toute l'activité économique de la région jusqu'aux routes. Nous cheminons actuellement sur l'ancien chemin des Chartreux qui permettait d'accéder à la vallée de Béol et qui était un lieu également de péage où l'on percevait des taxes sur le bois qui était exploité dans le domaine des Chartreux. Pour contrôler l'accès à leur domaine, les moines bâtissent cette ferme, la Porte d'Age, dans un verrou naturel. C'est un lieu très original, une maison forte qui comporte de part et d'autre des tourelles, des meurtrières. Donc il y avait certainement une surveillance par rapport à ces habitants de la plaine. Ils ont donc fait passer sous la ferme, là où nous avons le passage voûté, l'unique route d'accès à la vallée de Béol. Sous-titrage Société Radio-Canada